Le sixième sens. Il y a combien de sens, les élèves là? Cinq sens. Qu'ils sont? Voilà, les cinq sens. Je vais vous montrer le sixième. Il y a le sixième, vous allez parler de ce que vous dites là. Je pose une question simplement. Qui peut voir avec le nez? Moi, comment tu m'en perds? Qui peut voir avec le nez? Qui peut sentir avec les yeux? Chacun organe, chaque sens a un rôle. On n'inverse pas. On voit avec les yeux, on sale avec le nez, on touche. Donc, vous n'allez pas inverser les sens. Vous n'allez pas inverser. Or, c'est ce que nous passons le temps à faire. La Bible dit que la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais on démontre qu'il y a une existence. Je veux dire, si déjà les yeux, c'est pour la vue, alors les yeux ne peuvent être pour quelque chose de nouveau. Vos yeux ne peuvent être pour la foi. C'est pour ça qu'on dit que la foi, c'est la faim, c'est la même chose qu'on ne voit pas. Justement, faites les yeux. Donc, on démontre les yeux. Donc, chaque sens que nous avons a un rôle. Vous n'allez pas prendre un sens pour inverser. Maintenant, on vous dit que vous êtes bébé. Pourquoi vous voulez voir la vie avec les yeux? 1. Alléluia. Amen. Si je dis, ok, c'est chaud, tu vas amener les yeux. Quand tu te fais, tu te fais, si ça fait chaud, amène un peu les yeux, tu vas voir. Tu vas provoquer autre chose. Tu veux dire que le lait, c'est sucré. Alléluia. Amen. Viens pas avec le nez. Viens pas sentir le goût du lait sucré avec le nez. Donc, chaque sens, chaque organe a un rôle. De la toute façon, on te dit que tu es guéri au nom de Jésus. On te dit que c'est un peu la foi que tu vois ça. Toi, tu viens avec les yeux. Toi, tu viens avec le toucher. Donc, quand tu peux, tu te rends pas la maladie que tu n'es pas guéri. C'est pour ça que tu es chiant. Parce que tu n'as senti la guérison avec notre sens que Dieu n'a pas prescrit. Vous savez que nous, les hommes, on inverse tout. On a des hommes qui ne font pas attaquer les hommes. Hein? C'est un autre. Moi, je n'ai pas raconté que ça c'est le chien. Je n'ai pas raconté que c'est le chien. Mais il y a que chez l'homme, il y a une inverse tout. Vous voyez? L'autre inverse. Et nous, vous l'emmenez, c'est avec Dieu. Tu m'as touché, tu l'as senti avec les mains le toucher. Amen. C'est avec le toucher. Amen. C'est qu'il y a une odeur, c'est avec le nez. Ce qu'on peut voir, ça met les yeux. Ce qu'on peut goûter, le goût, c'est avec la main. Amen. Ça, Dieu a prescrit comme ça. Maintenant, on vient ajouter un autre sens, le sixième, par lequel tu vas voir la guérison. Toi, tu vas voir ça avec les yeux. Tu ne peux pas voir ta guérison avec les yeux. Parce que les yeux, c'est pour voir les choses visibles. On te dit donc que la foi est invisible. Pour voir l'invisible, c'est avec la foi. C'est lui le sixième sens. Donc, tu es souffrant. On te dit que tu es guéri au nom de Jésus. Toi, tu vas voir ça avec les yeux. Donc, c'est quand tu vas commencer à voir ça avec une blessure. C'est quand ça va commencer à finir que toi, tu vas voir que tu es guéri. Tu as échoué. Parce que tu es en train de vouloir voir la guérison avec les yeux. Les yeux, ce n'est pas pour la guérison. Les yeux, c'est pour l'attitude. Tu as vu les sanctis. Donc, quand tu es en train de vouloir, on te dit que tu es guéri. Il faut d'abord que le mal diminue pour que tu acceptes que tu es guéri. Tu as envie de voir les sanctis, la guérison avec un sens autre que la foi. La Bible dit que je ne sais pas. Il dit comment? Amen. Il parle ici à quelqu'un. Amen. Et c'est pour ça que Jésus arrive et dit, il est venu à fond que les abeux ne voient pas. Nous, on a seulement pris ça dans le premier sens. Que celui qui ne voit pas physiquement, voit ses vêtres. Mais il est aussi venu pour nous aussi. Attends que nous qui ne voyons pas la foi, nous commençons à voir. Vrenons Esaïe chapitre 3 à 5 verset 4 verset 6. Esaïe chapitre 3 verset 5 verset 4 verset 6. Il est écrit, je lis au nom de Jésus Christ. Dites à ceux qui ont le coeur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution du Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors souffriront les yeux des aveugles. Souffriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sortera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Est-ce que nous comprenons? On dit des eaux jailliront dans les déserts et dans la solitude. Ecoutez tout le monde. Le jour où on vous dit qu'il s'est guéri, au nom de Jésus tu es guéri. Alléluia. Toi tu confonds la guérison et les effets de la guérison. Je prends un exemple simple. Tu as une mesure comme ici là au tibia. Amen. C'est blessé, ça fait mal. C'est à dire que comme il y a la mesure au tibia là tu as mal ici. Alléluia. Maintenant prenons quelqu'un qui est en santé, qui bouffe le tibia au même endroit. Vous deux vous avez mal. Mais si vous deux vous êtes donc malades. Non, non, je n'ai pas été mal pris. Bon, laissons le tibia, prenons la joue. Tu as mal aussi là à la joue. Il y a peut-être quelque chose qui te fait mal. Souvent vous sentez un peu mal, je pense qu'on a pu un homme. Maintenant quelqu'un a mal, il est malade. Donc il a quelque chose dans la vie qui fait mal ici. Alléluia. Maintenant vous prenez quelqu'un qui est en santé, on vient de gisler. Ils ont le même, ils ont le sentiment de la même façon. Mais il y a un qui est malade et l'autre qui n'est pas malade. Pourtant les deux ont mal. Ça veut dire qu'à un certain moment, même quand il n'y a pas la maladie, il peut avoir mal. Amen. Alléluia. Donc le mal ne peut pas être présent dans la maladie. Parce que tu peux avoir mal après que tu es chaud. Et tu peux avoir mal parce qu'il y a la maladie. Donc, quand il y a mal, ça ne veut pas dire qu'il y a la maladie. Parce que quelqu'un qui est en bon santé, on gisle un mal à jour. Et quelqu'un qui est malade un jour aussi, mal. Alors, où se situe la différence ? C'est notamment la foi entre âgés. Quand je vais vous détenir ici, quand je demande à quelqu'un ici. Qu'est-ce que la maladie ? Je vous assure, vous allez entendre des choses terrible. Qu'est-ce que la maladie ? Je pose une question. Qu'est-ce que la maladie ? Amen. Dites-moi ce que vous sentez, c'est important. Moi je veux que ce soit avec. Je trouve que les gens marchent un peu par rapport. Qu'est-ce que la maladie ? Bienvenue. Qu'est-ce que la maladie ? Pour vous ? Vous voyez que c'est une maladie qui fait mal, Les maladies de la maladie ne font pas mal. Comment elle peut faire mal que l'un de vie à mort. Qu'est-ce que la maladie ? Vous voyez, c'est difficile. Vous avez souvent besoin de réforment. Parce que vous connaissez la vidéo. Nous définissons la maladie par les effets de la maladie. Qui, si vous voyez, au moins, est-ce que vous connaissez la maladie ? maladie, qui a déjà vu le panneau? Ah vous voyez, qui a déjà vu le panneau? Qui a vu le rétage? Mais tant que tu as conseillé, c'est quelque chose d'invisible, donc vous avez la maladie, qui a vu le panneau? Maintenant, maladie dans le panneau implique les effets. Quand vous avez la maladie en vous, ça ne se voit pas les effets, soit vous avez mal, soit la peau! Amen! Ça veut dire que les effets sont liés. Votre faux. Dès qu'il y a maladie, il y a la manifestation. Voilà le monde ici Saint-Esprit. C'est non pas les manifestations que nous on qualifie de la maladie! Oh c'est faux! Je vais prendre un texte. Prenons Isaïe Cependant, notre souffrance qui est apportée, c'est de nos douleurs qui s'est chargée et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châchement qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Voilà donc le texte qui explique la méthode de guérison. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Prenez un exemple, vous êtes au champ, il y a un serpent qui vous montre. Alléluia. Dès que le serpent vous montre au champ, quels sont vos conseils de faire? Il n'y a pas de maîtrisure. Vous faites quel gâteau? Le gâteau sec? Vous vous garantissez de faire le gâteau sec? Le pied va enfler. Il y a quelque chose qu'on vous conseille de faire? Vous avez amené la paix. Eh! Vous ne devez faire les maîtrisures. Quand vous êtes au champ et que vous êtes busqués par les saints, la première chose qu'on vous demande c'est que vous vous laissez à la voie là. C'est ça les maîtrisures. Amen. Pourquoi les maîtrisures? A peu que le poison qui est dans le sang, couche par ces maîtrisures-là. Amen. Et c'est par ces maîtrisures que vous avez la guérison. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler ici. Amen. Donc, quand le serpent vous montre et qu'il n'y a pas de maîtrisures autour de vous, la première chose qu'on vous conseille de faire, c'est de vous scarifier encore. C'est-à-dire de vous maîtrisure cette voie. Amen. Et c'est par ces maîtrisures que le sang coule et qu'il nous donne la guérison. Amen. Maintenant, on dit que ce n'est pas la maîtrisure de Jésus que nous sommes guérés. Ça veut dire que si tu acceptes que Jésus a été maîtrisure, tu récupères la guérison. Amen. Maintenant, le procédé de la maladie, c'est quoi? La maladie que vous entendez là, c'est la substance de Satan. Amen. Vous comprenez? La maladie, c'est la substance de Satan. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent vous connaissez? Non. Le symbole du serpent dans la vie, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. Il n'y a pas l'essentiel. Il n'y a pas l'essentiel. Donc, vous voyez le serpent qui arrive. Il y a quelqu'un ici qui va recevoir dans son délit. Amen. Il y a quelqu'un ici qui va recevoir dans son délit. Amen. Dans son délit, on va parler à quelqu'un ici. Amen. Il n'y a pas l'essentiel. Il n'y a pas l'essentiel. Il n'y a pas l'essentiel. Amen. Il n'y a pas l'essentiel. Donc, il n'y a pas l'essentiel. Il n'y a pas l'essentiel. Il n'y a pas l'essentiel. Il n'y a pas l'essentiel, vous êtes definitely mort. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons dans la réélection. Prenons en temps de Corinthiens, 15 à 5 ans et 5 ans et 7. Regarde pas. Corinthiens, chapitre 15, 5 ans et 7, il est écrit, je le dis, au nom de Jésus-Christ. au mort où est ta victoire au mort où est ton éguillon l'éguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ bien écoutez donc les répétitions de ce texte la puissance de Dieu le serpent pour te tuer ne t'enroule pas il ne t'envoie pas ces déchets a introduit dans ton corps c'est sa substance et il utilise ses crochets maintenant nous revendons dans la rédaction regardez-vous dans le corrigent la Bible dit au mort où est ta victoire la substance de Satan c'est le mort on comprend la foi au mort où est ton éguillon allez-vous là les guillons de la mort c'est le péché qui est la mort qui s'évolue de la mort c'est Satan les guillons c'est quoi c'est la définition des guillons c'est c'est le diable à venir de certains insectes qui est en train de se faire quand il est mort ça veut dire que Satan parle au péché et nous vendu dans ton corps la mort c'est pour ça que avant tout guérison vous devez arrêter le péché pour casser les guillons et comment le vénin est déjà dans votre corps il faut qu'il sorte et ça ne peut sortir que par l'air le péché en vous péché dès que vous êtes malade sachez que dans votre corps Satan a injecté un vénin il est dans vos vies c'est parce que vous avez fait certaines choses que vous tombez malade je ne dis que pas parce que vous vous êtes fort parce que les guillons de la mort c'est quoi c'est le péché donc ce n'est pas le péché que Satan passe pour vous injecter la maladie que vous avez maintenant la maladie est dans votre corps c'est les effets que vous croyez tremblement mal au vent et tous ces effets en fait la maladie est une substance qui est déjà dans votre corps maintenant pour enlever cette substance il faut absolument les meurtrissures c'est en droit d'être meurtri il faut blesser cet endroit donc en acceptant que par les meurtrissures de Jésus vous êtes guéris ça veut dire que quand vous acceptez Jésus pour la guérison les meurtrissures la forme des gens se mette dans votre corps et là je vous pose une question quand le sang de Jésus coule quand vous faites les meurtrissures sur votre peau au chat et que le sang coule votre problème quand vous faites les meurtrissures le résultat demande quoi la douleur pendant que vous êtes en train de faire les meurtrissures il n'y a pas la douleur mais vous n'êtes pas content de cette douleur là et si vous n'êtes pas content de la douleur la douleur vous avez dit que les meurtrissures sont en train d'être faite avant que le sang ne coupe pas le sang après alléluia alléluia maintenant dès que le sang va couler quand vous vous laissez vous marcher vous n'êtes pas content c'est délire mais vous savez qu'il y a eu là maladie non le venin est sorti non mais les meurtrissures ne sont pas là alors pourquoi est-ce quand vous êtes malades vous avez accepté les meurtrissures de Jésus parce que vous avez un bon moment vous dites que vous n'êtes pas délire s'il y a le venin dans ma puissie et que je brûle l'âme je fasse je fais les meurtrissures le but c'est que le sang sortait par ces meurtrissures et dès que le sang noir est sorti je vois comment le sang est sorti pour moi je suis déjà guéri même quand on est en colère mes meurtrissures parce que je sais qu'avec le temps les meurtrissures vont disparaître c'est la vie qui me dit c'est celui qui croit s'accomplit et si je parle aussi aux gens mais quand vous recevez par la foi que vous êtes déni c'est à ce moment que la maladie est en train de sortir par les meurtrissures de Jésus et maintenant le mal que vous allez ressentir après là c'est parce que les meurtrissures sont encore fraîches attendez que ces meurtrissures sèchent et ça prendra le temps pour chacun je vais vous poser une question pour celui qui fait les meurtrissures à la puce et celui qui fait les meurtrissures à la hanche l'autre qui fait les meurtrissures au pied ça a le même la même durée de la maison pourquoi tu télèves l'esprit pourquoi tu n'as pas l'esprit je vais te plaire vous avez une question c'est vraiment mort non c'est que je parle de ça c'est vraiment que la maison est satanée et pourquoi ça attaque parce que c'est comme le mal que j'ai l'esprit malécriture amen à quel moment on a la guérison on a la guérison quand le sang ne fait pas la guérison pas quand les meurtrissures ont été guéris il n'y a pas de guérison ce n'est pas quand les meurtrissures se sont fermées que tu as la guérison non c'est quand le sang a coulé ça veut dire que le jour que tu acceptes que Jésus passe à la main si tu es guéri c'est le jour que tu as la guérison amen et maintenant tu as tendance simplement de voir l'accomplissement de la guérison des plus suces superficielles après mais tu es déjà guéri amen ça veut dire qu'il y a une relation entre la maladie et les meurtrissures il y a une relation que la maladie c'est une substance de Satan qui est dans ton sang et les effets la maladie doit d'abord sortir la situation de Satan doit sortir par la guérison avant que la guérison des meurtrissures n'arrive pourquoi c'est le jour que la guérison des meurtrissures dit que tu crois que la maladie est partie c'est partie de tout même là Dieu le dit c'est partie cette maladie amen parce que chaque fois que tu croiras parce que tout ça c'est pas la fois que tu n'es pas guéri en attendant que tu m'as guéri tu n'as rien compris ça veut que tu n'as rien compris j'ai une verse tu regardes au même Jésus alors que la maladie le sang a déjà le sang le Jésus n'est pas dedans le sang a déjà le sang le sang et c'est là où Jésus a donné un signe quand il est arrivé il a montré sa main il a dit quoi ma main est perse ça a béni ça s'est fait non allez amen on pose la question là-bas on pose la question on pose la question au mort où est la victoire au mort où est-on l'éguillon l'éguillon c'est la chose par laquelle le serpent passe au introduit la mort dans ton corps alors on dit l'éguillon de la mort c'est le péché comme pour dire que c'est pas le péché que Satan a te point empoisonné ton corps c'est là pour que vous sache que quand tu es guéri ce qui disait va et ne pêche parce que si tu pars tu continues à pêcher tu reviendras parce que on a ennusé la substance mais tu as maintenu le guillot et il va toujours venir le tueur et 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 c'est le pain amen c'est le pain de Dieu aussi alléluia non je vous ai dit que tu reçois de l'homme de Dieu ou de la parole de Dieu que tu es guéri c'est fini mais non le mal que tu m'as ressenti c'est le même d'ici yes tu verras accomplir l'accomplissement de la guérison progressivement pour certains ça dépend de la joie qu'est-ce que pourquoi en effet Jésus tout son corps a été laboré parce que pendant que Audrey a mal au pied maman a mal au ventre le passé a mal à la poitrine la seule lune d'un mâle a mal au pied mâle quand on voit les abatacés ça fera encore une autre taille c'est pour ça que tout le fond de Jésus est un mal à tous les chacons qui le sont fort il n'y a pas la même chose que ça bénit par la foi que ça a mal au pied la même c'est pour que les engas sur terre ne soient touchés on a mis la boule pour que tous ces dames soient touchés on a mis ça sous les mains pour que toute la maladie des mains soit touchée et la même décrit c'est l'option de l'option qu'on a mis là-bas on a la bourrée mon dos ça c'est pour blesser afin que le sang coule que le sang de Jésus coule afin que le venin qui est dans ton sang somme c'est pour ça que ce n'est pas les meurs qui suivent que nous sommes guéris pas les meurs qui suivent pas les siens Jésus ne veut plus que tu as été blessé il s'est déjà blessé pour simplement prendre sa part la foi mais on est là on guère d'abord que quand tu nous bois avec le nez tu nous bois vers la langue de ton main boire vers la langue de ton corps pourquoi tu nous bois la guérison avec quelque chose quand je te dis que la foi est ce que ça sera des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on meurt ne voit pas tu veux voir tu veux sentir tu veux tu veux tu te baisses c'est pour ça que tu n'es pas lié la guérison ne se manifestera jamais cela est difficile cela est difficile c'est pour ça que je n'en ai pas chez quelqu'un et Dieu me dit c'est un sorcier c'est un sorcier dis-moi pourquoi sachez une chose la vérité c'est que tout a déjà été créé le sixième jour tout est accompli rien ne sera plus créé même ta maladie là pour la soigner il n'y a plus de création quand ton pied est malade c'est fini on ne peut plus payer il faut avoir un remplacement Amen ton pied est malade la création est finie le sixième jour donc pour qu'il guérisse en fait c'est un remplacement pour faire un sujet Amen pour tout remplacer il faut prendre la zone où on regarde l'animal mort c'est pour ça que le sacrifice de Jésus parle de toi les gens sont bien malades ils sont bien malades ils sont bien on est Alléluia le sacrifice c'est la tête qui fait mal c'est la tête qu'on est le sacrifice donc comme je te dis soit guéris au nom de Jésus c'est en fait l'organisation de Jésus qui vient se guérir Amen parce qu'il faut un sacrifice maintenant ceux qui ne sont pas en Jésus qui guérissent c'est le sacrifice c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde dans la famille et c'est seulement quand tu portes devant la chèvre Alléluia et comment tu peux vous dire une chèvre branche avec la taille parce que la chose que tu veux l'homme envers la chèvre dans les jambes et c'est pareil le Seigneur si tu avais fait ce voir la chèvre c'est là c'est tout bien c'est une chèvre c'est pareil tout ce que nous faisons dans la foi toutes les générations que nous faisons nous sommes basés sur le sacrifice des échanges des gens j'ai dormi la nuit mes enfants m'ont monté comment on dirie ma mère m'ont monté comment on dirie voilà quelle est le sacrifice qui a été fait c'est pour ça que les enfants meurent c'est pour ça qu'ils sont bêtes à l'époque c'est pour ça que tout ce qu'on fait là on prend ça qu'elle passe et tu cries après l'enfant a tout pris on dirait la chèvre on gêne la chèvre dans la mer et après tu es enceinte j'ai une chèvre dans le vent et quand l'enfant sort nous ne me demandons plus s'il n'aime pas la viande il aime les légumes la chèvre n'aime pas la viande alléluia on vous dit les bénévoles comme ça pour que vous fassiez allez dire ah vous sentez ma voix vous verrez à votre tête amen tout ce que nous faisons c'est le sacrifice de Jésus la voix peut être basée sur le sacrifice de Jésus tout ce que nous faisons c'est le sacrifice de Jésus et ce que les autres font c'est le sacrifice de qui qui a été sacrifié c'est pour ça que dans les familles où il y a la marabout il y a toujours des problèmes de mort les gens sont doiteux les gens les gens sont léluiaux parce qu'ils avaient soigné c'est quelqu'un qui avait léluiaux vous croyez que léluiaux de vie ça vient de sa vie de là ça vient de ses enfants parce qu'on ne connaît pas encore mais quand tu as ton père un ancien maraboutit ou ton grand-père un ancien maraboutit qui avait déjà soigné les gens et tout et tout tu crois qu'il n'a plus raison le grand-pix soigné dans l'eau tu crois qu'il n'a plus où quand on a pas un mère un homme tu viens par les pieds tu crois que le pied est où tu crois que le pied tu crois qu'il n'a rien oublié va sécher ton pied sur les gardes tu vas trouver ton pied tu vas marcher tu vas voir le pied de ton enfant chez quelqu'un notre sacrifice tout ce que nous opérons nous opérons à cause du sacrifice de quelqu'un Yeshua tu as mal aux yeux il dit je prie les yeux je te donne les yeux tu as un problème de peau il dit ma peau on a mis une couroncule ma tête et tu as tu fils pour rien amen c'est pour ça qu'il nous demande les chaises toi le blanc rouge amen amen après le 45 de la pièce de toi la chute les organes mais comme Dieu est venu il ne va pas prendre les organes c'est toi il va prendre sa famille quatre générations après j'ai cru qu'il faisait le père sur le fils il choisit la quatrième génération parce que il dit qu'elle ne serait plus vivante même si tous les enfants naissent comme ça alléluia il n'avait plus les voir et la quatrième génération tous les enfants naissent comme ça on dit que les filles comment tous les enfants sont boiteux les filles là ont été livrés voilà quand vous ne connaissez pas le sacrif de Jésus vous pouvez vous laver moi tout ce qui m'est donné vient de Jésus la Bible dit qu'est-ce qui t'a été donné que tu n'aies récite pas seulement Jésus qui a été guéri je suis mordu par le serpent parce que dès que vous avez une maladie sur le serpent tout le temps mordu je suis mordu par le serpent à cause d'un péché parce que c'est les guillons de la mort mais qu'est-ce que je fais ? la solution du monde c'est que je cherche la loi je prends une lampe je prends un glaive je prends un couteau tranchant à doule les tranchants pour commencer à couper c'est pour ça que quand vous êtes malade vous prenez le couteau à doule les tranchants pour vous l'indcrire fort la parole de Dieu est une épée à doule les tranchants quand vous prenez le passage de la Bible vous êtes en train de découper votre chair c'est pas qu'on dit que c'est plus branchant ça coupe jusqu'aux jointures et ça va jusqu'à la moine donc même si la maladie elle est cachée dans la moine la parole de Dieu va aller Amen quand vous êtes malade dès que vous avez dit Pâtre Mère Jésus c'est que je suis guéri Pâtre Mère Jésus je suis guéri tu as porté tous mes maladies sur la croix j'ai levé le sac de Jésus en train de se mener dans la vie Amen c'est à quoi vous voulez pour enlever la substance de Satan la maladie dès que vous avez trouvé le prier sachez que le venu a été enlevé et maintenant vous faites quoi même si j'ai mal je suis guéri maintenant je peux demander je soulage moi parce que je ne suis pas guéri je suis guéri parce que le venu est sorti Amen après les califications ce n'est pas souvent ce n'est pas souvent ce que vous voulez ça fait encore plus mal ça fait plus mal mais ce mal est nécessaire parce que vous savez même quand vous savez vous savez que ce n'est pas c'est le même Jésus que le venu est sorti et là je suis venu faire le travail de te m'en croire Amen et là je suis venu je fais le même Jésus et c'est la même chose dans tout ce que nous voulons c'est le même Jésus et c'est le même Jésus à un Jésus et la même Jésus et c'est le même Jésus si vous ne pouvez pas guéri par la foi de vous saluer la même Jésus ce n'est pas la même foi que vous acceptez que vous êtes sauvés et que vous acceptez Amen Accepte cela Pendant que tu pries Pendant que Dieu reçoit la question Tu reçois le nom de Jésus Et la Jésus commence à croire ça Commence à couler le jour par le Jésus Et là on voit que ça faisait mal Peut-être même augmenter Ça fait mal Parce que la Jésus est en train d'être faite Et qu'on savait en train de couler Le lendemain matin Ça peut baisser, ça peut encore augmenter Parce que je devais mettre trop d'étapes Et quand Dieu s'est appuyé Il va expliquer Que ce serait fini Mais je sens encore quelque chose Oui, je sens parce que l'évolution On est déjà en train d'être un Cicatricie On interrompt le processus de guérison de Dieu C'est parce qu'on accepte On va voir la fois qu'on est en train d'être Nous voulons d'abord voir Tu ne vois pas Tu ne vois pas L'amour de Jésus C'est en Christ que nous avons toute la guérison C'est en Christ Bien d'autre Et quand vous suppliez de la guérison Et quand vous suppliez de la guérison Ne partez plus que le serpent Vous-même vous dites Quand le serpent a l'église Et qu'il soit même devenu le palais Et vous partez encore Quand vous partez encore Vous partez encore Ou vous n'avez encore le cas Et c'est pourquoi Jésus vous dit Va et ne pêche plus Parce que Satan le serpent est là Imaginez Quel serpent vous dit qu'il n'a pas les crochets Quel serpent n'a pas les crochets C'est juste la forme qui vous fait peur C'est le souverain du serpent qui vous fait peur Parce que vous-même vous dites Si tu n'as pas les crochets Mais dès que vous dites Qu'il n'a pas les crochets Que vous croyez C'est pas mais tu faut partir Parce que la chose la plus dangereuse C'est quoi C'est son garde C'est son aiguillon C'est peut-être que Satan peut toujours exister Mais Jésus a cassé son résumé Amen Quand vous savez ça C'est pour ça que Beaucoup d'exemple sont malades Parce qu'il est vide le péché La Bible dit que Si tu es vide le péché Satan ne peut toujours pas Amen Il y a des choses dans le monde Par lesquelles les maladies passent Écoute-moi très bien A l'effet Il y a des gens Vous dites donc Oui Quand tu as une maladie Il y a la première heure Tu as commis le péché Amen Amen Que vous le croyez ou non La Bible dit que Tous ont péché Ils sont privés de la gloire de Dieu C'est pour ça que Quand tu dors Ne dors pas Qui peut dormir C'est un peu Vous voyez Quand tu te fâches Tu te mets à la gloire Ne dors pas avec ta gloire Il y a des gens 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 Vous leur dites Les gens Il y a des gens Il y a des gens Ils sont les gens Vous faites ce qu'il fait Le parents Vous faites ça Après je voudrais dire Jésus sauve La même mission Quand même à la vie Pour les gens Jésus sauve Jésus sauve et Jésus sauve et Est-ce que c'est pas ça? Amen! Donc le péché comme vous demandez celui-là, ça fait comme vous demandez de casser les aiguillons, il ne sait pas. Même s'il est plein de verre, s'il n'a pas de guillons, il ne peut rien vous faire. C'est pour ça qu'on va baisser le remède là quand tu vas passer. On va baisser le verre, tu vas boire, parce que le verre n'a pas de guillons, tu n'es pas dans le péché. Voici les miracles de la compassion qui ont rencontré, ils doivent les pouvoirs foisonner. C'est pour ça que quand je commence à vous faire attention, je m'arrange parce que les marges disent que David n'a pas dans la sécurité. Attention! On peut nous mettre une bouche, une douce, une douce, une douce, une douce, une douce. Moi je prends mon verre, je vois rien de marier, parce qu'il n'a pas de guillons. Mais c'est toi, tu n'as pas de guillons. Tu viens de faire ce qu'on est là, à 8 à midi, David allons prier. Tu es derrière moi. Tu es sûr que tu es là. Et c'est le même derrière moi que c'est les gens qui n'ont pas raison de Dieu, ils ne sont les plus frappés. Parce que c'est vous qui avez apprécié les balles perdues. Alléluia! Je suis venu cette fois dévoiler cet aspect de la foi. Quand tu prie de toi, alors tu prends ce que j'ai dit. Et la foi c'est quand tu sais que ce que tu lis, c'est la foi de Dieu. Amen! Tu veux tu lis là, c'est Dieu qui te parle. Hum! Quand tu me dis que Dieu ne doit pas parler ce matin, tu ne vas pas parler de la vie de ce matin. Amen! Ah! La foi! Alléluia! Amen! Il dit que Dieu, quand tu vas parler de la foi, ce n'est plus facile. Maintenant si Dieu il a toujours eu, c'est parti? Oui, je vais partir parce que, au début, Dieu est le Père. Quand tu venez dans 2 heures la foi, Dieu fait une petite foi pour agir. Mais quand tu viennes à ces moments-là, il vous demande aussi de grandir pour poster à votre foi. Alléluia! ça veut dire quoi? Regardez Abraham. Abraham a d'abord cru en ce que Dieu a dit. Dieu lui a donné un enfant. Alléluia. Amen. Il lui a donné un enfant. Quand tu venais voir Abraham, tu disais que Dieu est grand. Il disait tu ne vas voir après que Dieu est grand. Il montrait son fils. Donc il a enlevé la foi de Dieu, il a mis ça sur son fils. Dieu le vers de Abraham a mis cette foi pour lui résumer. Il a dit donne moi ton fils. C'est pour ça qu'il y a des choses. Si tu te parles de ta foi, tu récoules et visibles, fais attention. Je ne vais pas enlever ça pour que la foi n'envoie pas. La foi c'est le choix, on ne voit pas. C'est l'oeil, la ronde, on voit les choses, on ne voit pas. C'est pas une fois-ci, j'ai lu quelque chose dans la Bible. Quand j'ai lu, ou bien Dieu m'a fait une révélation. Vous êtes petit, quand je dis que je vais, je vais. C'est ton problème. Va, je vais. Je vais vous remettre la foi. Je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller. N'hésite pas que je suis fou. N'hésite pas que je suis fou. Il est débrouillé. Je ne suis pas fou. Je bénis le Seigneur Parce qu'il a caché ces choses On sache, on s'est déjà Et il a révélé aux petits enfants Encore que les petits enfants sont des petits enfants Non C'est nous les juger Il nous a appelé mes petits enfants Il a caché ça aux gens qui font les théologiques Ils font son cœur Il a révélé à nous aussi Je bénis, je ne cherche pas Les gens qualifiés Mais quand ils se choisissent, ils se qualifient Alléluia C'est ça Dieu Amen Donc c'est que vous concentrez dans votre masque Ne voyez pas ce moment de foi Ne vous basez jamais sur le plan que vous jouez avec Dieu Vous marchez avec Dieu C'est votre foi Nous tu parlais des roses Ne basez jamais La sœur a fait, elle a raté Donc tu ne connais pas son droit Et votre foi, c'est comme vous le trouvez Ça dépend de la partie que Dieu veut soigner Alléluia Alléluia Si maman par exemple, maman aussi vient ici Alléluia ici Et qu'elle fait une petite qualification L'autre est à côté Si la managée est à l'autre C'est vite, c'est rapide ici non Mais si c'est à la peste Avec la chaînée entre l'os et les saléfitans Il va falloir s'agir pendant longtemps Alléluia Alléluia Pour Satan, la guérison est instantanée Pour d'autres ça fait un mois Pour d'autres ça fait 6 mois Ça dépend de l'âme des saléfitans Si Satan a injecté son mort dans ton fort intérieur Ça dépend de l'âme des saléfitans Pour que le sang de Jésus coule Le sang de Jésus coule longtemps Mais qu'il sait que pendant que ça coule là Le mal, la maladie part Mais les qualifications restent Les méritiers restent Et doit être ouvert Afin de permettre que le sang coule Un moment que tu te lèves du lit Qui se toucher, qui le fait de se guérir Effectivement Que celui qui demande que tu t'en pries Toi tu es en prière Tu es en prière Tu es en prière Ça vous comprenez Alors le mécanisme de la foi Moi c'est que le tabernacle sera terrible Amen Non mais parce que moi je faisais ça les puits Et parce que tu savais ça C'est un certain C'est un certain C'est un certain Moi je disais Les gens arrivent Les gens arrivent C'est ça les visionnaires Les hommes de foi Les hommes de foi C'est des fous C'est des fous Si moi je dis ici Il y a une barrière ici Au nom des études J'irai j'ai une barrière ici Alléluia Amen Nous avons passé ici Parce que Il y a la barrière Il y a la barrière Amen Il y a la barrière Je ne passerai Je veux commencer à continuer comme ça C'est par la foi Je marche par la foi Moi je vois les barrières Je ne vois pas Je ne te démontre pas mon comportement Qui a la barrière C'est la démonstration des choses Qu'on ne voit pas C'est pour ça que les chrétiens sont victimes et sont aussi très mal à travers les enfants Tu es chrétien Tu dis Mon enfant ne voudra jamais toucher ton ennemi Alléluia L'ennemi ne va pas s'arrêter Tu as dit ça Parle à toi Il m'a marqué avec toi Un bonhomme qui va dire à ton enfant Sors de ma maison Alléluia Avant Il m'a marqué L'ennemi ne va pas s'arrêter L'ennemi Il m'a marqué 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 avant même après dix ans cette parole va s'accomplir vous avez apparu son de chez moi, avant vous l'avez misé vous l'avez misé les choses, on ne dit pas que l'âme vous a arrangé du tout et ça ne marchait pas à la fois, c'est pour ça que vous serez la vie que vous connaissez avec vous, elle vous apparaîchera mais que ça ne parlera pas de vous, elle ne parlera pas de vous même pour blaguer, parce que c'est ma parole est d'agérée Amen donc quand on dit tu es béni, ça veut dire qu'on a fait les maïtissus là c'est le sang de Satan, le sang de Jésus reçoit la question c'est parce que tu es béni non, c'est parce que tu es béni c'est les maïtissus qui font tous les sangs de Jésus parce que quand tu es chrétien, ce n'est plus ton sang qui tourne en toi, c'est le sang de Jésus c'est pas ça, Amen et bien quand on a fait quelqu'un qui est déroulé, même si on a plus de problème si ton enfant te dit que tu as encore mal, je te dis que tu es mal tu dois encore mal, le corps de quelqu'un c'est toi qui doit avoir mal, donc moi je suis déroulé, mais si toi tu veux avoir mal, continue à avoir mal le processus s'est arraché et tu vois encore que le président tu vois avec les yeux c'est normal, les jeunes voient que c'est que la nature mais la foi a vu la déroulé puisque dans la foi tu as accepté que par la maïtissus il a fait déroulé, il a porté une maladie sur la foi il a porté une maladie sur la foi, il a porté une maladie sur la foi tu portes encore la maladie sur la foi il a porté la maladie sur la foi, il n'a pas porté il a porté une maladie sur la foi il a porté une maladie sur la foi dès que tu as accepté ça, il a porté Alléluia Amen donc Dieu peut avoir mal, il y a un qui est malade, l'autre n'est pas malade ils ont mal, on veut le porter celui-là il n'a pas du pouvoir voter, il a mal c'est la même que croyer d'un jeune en lui qui n'ont pas d'argent mais il y a un donné de bien, il est tranquille on voit là, tranquille, mais l'eau fait de l'âme, ça ne va pas mais on dit, ah bon, moi je suis du piment je ne me sens pas, je ne deviens pas mais Dieu ne m'a même pas à nous, il te donne tu vas te poser la question va dans mon compte à l'âme qui est ici, en relation Amen Alléluia mais lui c'est tout cela les gens qui ne voient nous demandent pas donc vous voyez, il y a quelque chose que je ne vois pas sur lequel je ne me passe, je vais te sentir moi j'ai tout ce qu'on voit bref, justement le chrétien, qui ne s'aime pas la même chose qui n'est délue, même étant malade et puis dans la santé qu'il y a un païen qui a la santé Alléluia Gloire à Jésus viens, 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 je suis levé donc ce soir qui est une plan de la vie Amen qui est venu te levé, que le patient est en train de se faire je n'ai rien de rien 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 quand on a tiré quelqu'un et qu'on va aller sur la personne il y a un petit concentré pour dire de quoi ? on exclut la balle c'est pour ça que quand tu le fais pour la guérison immédiatement tu vas arrêter certaines choses parce qu'il va se changer la théorie ça rentre c'est pas les médecins des études tu es guéris pas les choses que tu seras tuées mais rentre Alléluia Amen on a aussi un élevé que tu as commis ne donne pas immédiatement tu demandes pardon à Dieu à Dieu c'est pas ici après le cas donc le vécu est à la guérison j'aime justement l'exemple de la guérison mais ça ne s'étend pas à dire dès que Dieu a dit quelque chose sachez que vous l'avez même quand vous priez sachez que Dieu vous écoute et quand il vous écoute vous avez la force au cœur quand Dieu a entendu ce petit fils c'est fini ce n'est qu'une question de calme elle nécessite cette parole à la salle non 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 c'est nous-mêmes nous-mêmes on ne le fait plus sa parole c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi mais qu'il a déjà injecté aujourd'hui la chance c'est maintenant que ça s'est fini le sang a coulé non c'est gardé quand ils vont s'encasser et qu'ils seront en mesure de t'attaquer ils vont t'attaquer et quand on vous explique même le processus comment les remèdes soins vous allez comprendre que le remède vient révéler la défense du corps en fait c'est ça le même c'est quoi le principe du vaccin le vaccin le vaccin on ne le fait des articles on vit c'est tout le corps a été prévu pour se défendre le cancer c'est quoi c'est une multiplication des entournées des cellules ça veut dire que les cellules ne soient pas un an non deux et Dieu a dit tiens notre notification par mois quand tu perds chacun de l'an il dit que il a dit quatre fois on lui dit cinq fois Amen Amen je ressens une question maintenant qu'on passe à la maîtrise si tu es guéri ça veut dire qu'on enlève la substance et qu'il donne les mauvaises oreilles c'est pour ça que parfois nous prions quelqu'un chargé de nous Amen quand la substance c'est qu'il donne les mauvaises oreilles au vu que ça arrive les mauvaises sors mais qu'il redevient normal Amen c'est pour ça que quelqu'un je vais demander à l'ange je ne suis là si tu es rentier de se lever et de marcher il n'a pas vu il ne voulait pas qui s'est dit que parce que tu es né boiteux tu ne veux plus marcher si tu es né boiteux il s'appelait que maintenant ta famille même depuis tes arrières grand-père ils savent où tes pieds sont marchés maintenant quand tu n'as dit à Jésus les pieds de Jésus sont disponibles et quand j'ai mis le droit il marche il boite de l'exemple que tu es né boiteux c'est le vrai matière à Jésus son origine n'est plus la famille mais son origine c'est Yeshua par Ahmad Shishel nous faisons très attention avec la foi on nous approuvons amourgés avec des choses qui n'avaient pas de chance la source de notre foi le consommateur c'est Jésus tout ce que nous faisons il nous dit que la source c'est juste reçoit la guérison c'est en Jésus si Jésus n'avait pas donné la guérison il ne devait pas avoir de guérison Amen Amen je voudrais donc que tu examines toi que malade examine il y a mal au Saint Esprit reste maintenant il y a mal au Saint Esprit de te révéler la raison une des raisons pour lesquelles tu conteste cela il y a une substance encore en toi qui prouve ces choses-là il y a mal au Saint Esprit et tu peux révéler l'origine tu vas plus que toi tu vas recevoir la guérison immédiatement et tu laisses simplement le temps de maldité de faire le travail ça peut être des centaines mais ça peut aussi se prolonger mais pour que le bonheur n'a été plus il faut couper pour casser les aiguillons qui sont le péché allez-y examine-toi dis-seille à son de mon coeur qui sont généraux et révèle-moi révèle-moi l'origine cachée l'origine des séparantes ou non-existent l'intensité s'en d'un moment d'un moment s'en d'un moment s'en d'un moment s'en d'un moment s'en d'une profondeur et révèle-moi s'en d'un moment en ait l'origine ... 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